Générique Salut à tous ! On se retrouve sur Age of Empire 2. Nous poursuivons la campagne de Jeanne d'Arc, toujours en 1428, je crois. Nous allons chercher à nettoyer les rives de la Loire de toute occupation anglaise, aux côtés d'un des grands capitaines de Charles VII, qui s'appelait La Hyre. Enfin, c'était son surnom, puisque La Hyre, ça veut juste dire la colère, littéralement, en latin. Mais bon, c'était un surnom qui voulait dire, entre guillemets, le fou furieux. C'est parti. 14 juin. Orléans. La libération d'Orléans ne fut pour nos ennemis qu'un léger contre-temps. Les Anglais occupent encore la moitié de la France. Nous piétinons depuis des semaines pendant que les conseillers du Dauphin se perdent en palabres. De guerre lasse, Jeanne a battu le rappel de son armée. Déterminée à bouter les Anglais hors de France, elle n'a que sa mission sacrée à la bouche. Sa force de volonté est admirable. Elle a uni sous sa bannière un ramassis de brigands mal embouchés, qu'elle a par miracle transformé en héros. Parmi eux figure un certain La Hyre. Ce géant en armure encourage ses hommes à coups de poing et d'imprécation. Les Anglais postés à Pathé vont avoir affaire à forte partie. Pathé est la porte d'entrée de la vallée de la Loire. Les Anglais tiennent le secteur dans leurs poignes de fer. Pendant que les soudards de John Fastolf ravagent nos vertes campagnes, Jeanne nous y conduit pour prendre les châteaux ennemis. Cependant, il nous faut éviter l'armée de Fastolf, en attendant d'être assez fort pour l'affronter. Une victoire importante, la victoire de Pathé. Je ne sais plus quels étaient les effectifs, mais il me semble que la bande de Jeanne était vraiment très peu nombreuse, alors qu'en phase 2, il y avait une armée anglaise qui était plutôt bien garnie. Mais simplement, c'était une question d'audace et d'organisation. Et je crois que la troupe de Jeanne a foncé sur le camp anglais alors que les soldats anglais n'étaient pas prêts à se battre, tout simplement. Et du coup, ça a été un carnage en faveur des Français. Et le nom de Pathé est resté dans l'histoire et s'est transformé petit à petit pour devenir la Pathé. C'est de là que viendrait, je crois, l'expression « mettre la Pathé » à quelqu'un. Jeanne doit survivre, détruisez trois des quatre châteaux anglais. Encore une histoire de châteaux, seulement maintenant il y en a trois à détruire. Alors, mes Françaises sont toujours limitées à l'âge des châteaux et à une population de 125. Ça, c'est triste, parce que détruire des châteaux qu'avec des béliers de base, ça risque d'être compliqué. Assurez-vous de disposer d'engins de siège en nombre suffisant avant d'attaquer les châteaux anglais. Et oui, déjà, il nous avait fallu 13 béliers, je crois, pour détruire une forteresse la dernière fois. La zone de l'autre côté de la rivière, à l'est, devrait vous fournir les ressources nécessaires pour bâtir votre ville. L'armée française, menée par Jeanne d'Arc en bleu, a atteint les rives de la Loire, dans le but de reprendre la région aux anglais. Les anglais en rouge occupent la plupart des châteaux de la Loire. Bien que peu agressives par nature, leur armée ne doit pas être sous-estimée. Les bourguignons, en violet, sont les plus proches de la rivière, et ils sont capables de mobiliser une armée de soldats d'infanterie rapidement. Il serait judicieux d'enrayer cette menace le plus tôt possible. Prenez garde, l'armée anglaise en orange, qui serait sous les ordres du général Fastolf, est renforcée par des unités de cavalerie lourde. Ok. Alors, on doit être rive sud. Ça va, 15. Ça peut aller. On va mettre les villageois dans l'autre. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier à faire ici. On pourrait construire théoriquement une base, mais je pense qu'il y a juste du bois. Et on peut faire de la nourriture, du coup. On nous indique pas où aller. Voilà, voilà, c'est calme. Un seul devrait suffire. Non, même pas. Ok, donc il faut le deuxième. Ça doit être le seul navire anglais, j'espère, du moins. Est-ce que ici c'est bon ? Ça a pas l'air... Mais ici, oui. Nickel. Bon, lui, on le laisse là pour l'instant. Alors, il faut trouver un emplacement pour construire notre base. Je crois que je l'ai lu tout à l'heure. À l'est ? Ok, à l'est. Peut-être aurais-je dû... Voyager un peu plus. Qui immacule l'épée de l'Aïr est presque sec. Ouais, mais non, non, non. C'est juste de la nourriture. On va pas s'arrêter tant qu'on trouvera pas de... Voilà, de l'or. Et de la pierre dans l'idéal. Mais là, déjà, il y a de quoi commencer. Ce serait un peu galère. Il nous faudrait quand même des... J'ai l'impression que j'aurais dû continuer sur le fleuve. Ah, voilà. Ça doit être ça l'emplacement. Après, on reste assez près du fleuve et je sais qu'il y a un navire qui se promène. Donc c'est pas rassurant. Ouais, c'est pas top. Et là, c'est pas ringué. En fait, je suis pas au bon emplacement, j'ai l'impression. Ou alors on se pose là, tranquillement, et puis on fera un moulin. Ouais, on va faire ça. On va pas s'embêter. Parce que ça va être assez long comme ça. Détruire trois châteaux, ça risque de prendre du temps. C'est là qu'on découvre l'emplacement idéal, ici. Je pense pas. Ah, je pense que c'était là. Alors, il n'y a pas de buisson, mais la mine d'or et la petite clairière, c'est plutôt pas mal. Forum construit, allez. On va s'engager. Ah oui, mince. Tac. Mais on peut en construire un deuxième. Non ? Non. On a les ressources, mais on n'a pas passé l'âge. Donc on va construire des maisons. Voilà, pour commencer, on va trouver de la pierre également. Espérons que nos ennemis soient aussi lent que moi au développement. Ah, mais on a un autre temps, je suis bête. Tac, tac. Mais oui, il ne faut pas perdre de temps en attendant. Bon, à partir de là, je pense qu'on peut le mettre en éclairage automatique. Il va se promener. On est bien au centre, quand même. On s'est exposés, alors que là, on aurait été mieux. Mais on n'avait pas de nourriture de base. Donc c'est quand même bien que je sois à proximité des buissons. Et de l'or aussi. Mais bon, c'est dommage qu'on soit contraint de rester à l'âge 3. Je ne sais pas si l'adversaire sera lui aussi à l'âge 3. Si c'est le cas, ça va. On ne va pas subir d'assaut de trébucher. Mais si justement, il peut passer à l'âge 4. Là, ça risque d'être compliqué pour nous. Alors, je ne sais pas où il a... Est-ce qu'il a un port ou est-ce qu'il y a juste un ou deux navires qui traînent. Ah, mais c'est... D'accord, le camp de Fastolf. Ok, il y a bien un port ou est-ce que c'est dangereux. Relativement. Ouais, ça c'est notre éclaireur. Parfait, bon, on va essayer de ça. On n'a pas une capacité folle au niveau de la population, donc on va faire des maisons encore. Bande d'impotents, mais c'est pas vrai, quoi. Laissez-le donc passer. Ok, une forteresse, le camp des Fastolf et les bourguinons, je ne sais pas où ils sont par contre. Sans doute au nord. En tout cas, il y a une forteresse, on a trouvé un objectif. Il y a sans doute une deuxième là dans le brouillard de guerre. Ok, ça commence à être pas mal au niveau de la nourriture, on va enchaîner sur le bois. Et lui, ça va être, elle, ça va être notre constructeur officiel. Elle va nous faire une petite forge. Elle enchaînera sur d'autres bâtiments, les bâtiments militaires. Pour se préparer à passer l'âge. Ah oui mince, on n'a pas beaucoup de nourriture. J'avais pas fait attention. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux qu'on insiste sur le bois, momentanément. Ce qui va nous permettre de faire les fermes à la suite de la chute des buissons. Bon, hop là. La mine gêne un peu là. Pas assez de bois. Vilain. Ah ben en attendant. Allez donc là, on n'est pas sortis. J'ai mal géré mon bois, et du coup on se retrouve un peu à sec. Bon la balistique c'est pas ça. Et puis ça va pas se manumerer avec l'âge 3. J'ai pas beaucoup d'emplacements pour mes fermes. Hélas, mais on pourra en faire près du moulin, quelques-unes du moins. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va devoir investir davantage de village. Bah ça va prendre du temps, mais bon. Tout ce bois là va disparaître. Ça va nous faire de l'espace, mais ça va prendre du temps. Oserais-je explorer en attendant ? C'est ça qui est délicat. Parce qu'elle, elle doit survivre à tout prix. Donc déjà je vais la mettre à part. Et la hir, bon apparemment il peut décéder. Un solide gaillère avec 200 points de vie, mais quand même, dans une mêlée, il y aura eu de faire d'y passer. Tiens, toi ça va t'occuper. Libé. Près. Certes. Libé. Pérax. Libé. Oil. Certes. Oil. Pérax. Certes. Libé. Allez, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de nourriture pour passer l'âge. Il n'y a aucune logique dans la construction de mes fermes, mais bon. Je ne sais même pas si on a tous les bâtiments. Deux. Donc j'ai la forge, mais je n'ai pas de marché ou quoi que ce soit. On va faire ça, parce qu'on a le bois maintenant. Faire. Ouais, marcher. Non. Une écurie. Du coup, on n'aura que les pauvres chevaliers de base, qu'on aura amélioré, certes. Allez, juste un dernier, ça devrait être bon. Le temps de finir l'écurie. Par contre, pour aller là-bas, il faudra utiliser le navire ou alors faire tout le tour. Chut. C'est parti pour l'âge 3. Est-ce une attaque ? Apparemment, ouais, il avait l'air de se diriger sur moi. Mais c'est bien qu'il est au compte-gouttes. Ok, d'accord. Bon, alors là, c'est la bagarre. La vraie bagarre. On va perdre quelques gusts, mais bon, ce n'est pas si grave, parce que de toute façon, je n'ai pas beaucoup de population. L'importance de m'en garder. Un nombre suffisant pour pouvoir lutter sur les prochains. Je vais commencer à faire d'autres bâtiments. Alors ça, ce n'est pas garanti qu'on en fasse, mais on ne sait jamais. On va les faire quand même. Et un marché. Là aussi, je ne sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité. Ah, mais oui, c'est vrai. Les améliorations de nourriture sont déjà validées par la civilisation des francs. Et maintenant, on peut faire un deuxième forum. Donc on va faire ça peut-être là-bas. Envoyer un petit contingent de villageois. Ici. On traverse. On fait un forum près de la pierre ou près de l'or. Je ne sais pas trop. Peut-être près de l'or. Parce que la plaine est plus grande là-bas. On espère ne pas être attaqué, bien sûr. Sinon, on le regretterait. Ici. Ok, là. Chopez-moi ça. Alors, nourriture, bah oui, on en a. Donc on va faire toutes les améliorations. Un petit manque d'or, mais... La priorité, ce serait peut-être pas tant d'aller à l'or que d'aller à la pierre. En réalité. Oui. Hop. On va le pourchasser, mais il ne faut pas qu'elle s'isole. Ok, on est presque à jour là-dessus. Ensuite, après cette maison-là, il faudra faire une... Une université. Non, bah pardon, on n'arrivera pas à le rattraper. Voilà. Parfait. J'ai fait des dépenses essentielles au niveau du bois, parfois. C'était un peu gênant, toi. Jeanne au secours, j'ai envie de dire. Hop, voilà. Hop, et voilà. Sauvée par une gamine de 16 ans. Bon, il faudra lui trouver une expression juste après un atelier de siège. Et là, on pourra faire aussi certaines améliorations, bien sûr. Celle-ci est la capitale. Pour la construction du château, ça ira beaucoup plus vite. Mais en attendant, en attendant... Ah non, ça c'est... Ah là bon, c'est bon. Oh, on a rasé tout ça rapidement, c'est... Ah oui, 50 de bois, les roseaux. C'est pas beaucoup. Ah, la pierre, ça rentre vite. Ça, c'est cool. Par contre, là, il s'infiltre, c'est vraiment... Open bar. Il va falloir que... Peut-être avant la construction du château, on construise des murs. Se parricader un petit peu. Quoi d'autre ? Les murs améliorés. Les bâtiments. Plus solides. Ah, bon sang. Bon, ben, ce côté-là va être... Mais on a fait le boulot. Alors, on va se planquer, quand même, pour les survivants. Mais voilà, il commence à me harceler, donc il faut que j'envoie de la chevalerie. Et ici, on s'est fait défoncer aussi. Donc, j'investis ma nourriture dans l'or, ici. Ah, j'aurais pas dû me diviser. Je vais revenir. La hier va pas tenir. Fasse tout ça. Donc là, pareil, ça va pas tenir. Mais au moins, on les a occupés pendant un petit temps. Ah, on a tenu, quand même. Bon. Alors, je vais prendre lesquels ? Ceux-là. Une bonne forteresse, ici, là. Pour avoir le contrôle sur l'ensemble du territoire. Et après, et après, ben, on reviendrait au bois. C'est pas pour ce temps-là, on relâche pas l'effort, ici. Bon, leur mission, finalement, aura été accomplie. Eux, ils auront récolté la pierre nécessaire, mais... Les archers, là, ils ont... 5 plus 4, on ne savent que l'on. Je sais pas trop à quel âge ils se trouvent, là. Ils sont pas élites, mais... 5 plus 4, c'est déjà énorme. 5 plus 4, c'est déjà énorme. Allez, go. Ah oui, tu te fais harceler, ben oui, oui. Ah, voilà, très bien, la forteresse. Allez, chevalier, chevalier. Y a même le navire, si, mais comment je vais l'abattre, mon navire ? J'ai rien pour affronter sa main. Je vais me faire une tour... Rapidement. Ah, quoi que. Eh, c'est pas quand même, là. Ouais, allez, allez, au bois. Au beau bois. Hop. Laisse-moi te donner un petit coup d'épée. Le coup d'épée qui va couler le navire. Non, non, ben, apparemment, ça marche pas. Mais, voilà, c'est fait. Et on pourra faire confiance à la forteresse, désormais, pour pouvoir lutter contre les adversaires, du moins sur cette section-là. Allez, on a pris du retard, mais bon. C'était un peu prévisible, vu mon développement qui est souvent lent. On prend juste un villageois, il va finir le mur. Et on va essayer de guider, faire une petite issue pour... Ou quoi que, on ferme avec le bosquet, et puis on le laisse se débrouiller sur l'autre côté. Il faut toujours laisser une issue pour que l'adversaire, l'IA, fasse le tour. Et on sait qu'il y a de la pierre de l'autre côté. En tout cas, Jeanne, on va la mettre à l'intérieur. On sait jamais. Et, 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 bon, on a de l'or. On a l'essentiel, si on veut, à nouveau, de la pierre. Il faudra aller se servir soit là, soit juste à côté, ici. Hop. Ah oui, la balistique, c'est pas bon encore. Les tours. On a les ressources, donc on le fait. C'est bon. Hop, comme ça. Allez, c'est bon, je vais passer, c'est pas tant que j'en ai fait. Et tout le monde à l'intérieur, on va garder juste les chevaliers à l'extérieur. Ah oui, pourquoi pas cette amélioration là. Bon, et après, il faudra désigner une cible. Ça veut dire qu'il y a, on sait qu'il y a une forteresse ici, avec le camp de Fastolf derrière. Il nous sera peut-être nécessaire de détruire. Peut-être qu'il y a une forteresse chez Fastolf. J'arrive pas à voir. Je sais même pas si on peut tourner. Il me semble que non. Non, à Joff, on n'a jamais pu tourner la caméra. Ah, d'accord. Je n'ai pas compris. Alors, une deuxième écurie. Et avec une amélioration de production d'unité, ça va être bon. Et, et, et. Un mur. Ah, c'est pas évident. Je vais bien aimer un petit mur en diagonale. Voilà, comme ça là. C'est bien là. Tout qu'il est ce qu'il nous faut. Et là, les chevaliers vont se faire en grande vitesse. Par contre, j'ai presque plus d'or. On avait dit qu'il y en avait ici. Donc, il faudra être un peu audacieux pour s'attaquer là-bas. Pourquoi une tour bourguignonne par contre ? Ça, c'est étrange. Je vais commencer à m'aventurer là-bas. C'est pas garanti qu'il y a de meurtrière. Ah, d'accord. Bon, bah, attendez. Il résiste bien, les fantassins. C'est quoi, l'épée longue ? Allez, go. Ah non, non. On fait le poids là, même s'ils sont quand même nombreux. Chevaliers ou pas chevaliers ? Ah oui, pas par contre, ça c'est gênant. Non, les bourguignons doivent être au nord. La tour qui est au sud, ça doit être une sorte de diversion. Il faudra anticiper là, par contre. La perte de l'or. Bon, allons détruire ça. Alors, les chômeurs, momentanément... Ah, ils se promènent. Eh bien, je les mettrais bien à la nourriture. Pas de meurtrière, en apparence. Ouais, ça va, ça va vite. Pas de meurtrière, en apparence. On va éprouver les défenses adverses. Enfin, éprouver, juste regarder. Ça fait bien le tour, ouais, ça fait bien le tour. Il y a encore du monde, hein. Tac. Donc, une forteresse enfermée ici. Donc là, il faudrait des béliers, donc il faudrait de l'or. Et l'or, elle est là. Donc, on va préparer un bon groupe de villageois, là, de bons bûcherons. Tac, vous allez là. Et vous revenez ici. J'hésite à prendre la pierre, d'abord. Ouais, allez, finissez la pierre, d'abord. Là, je ferais bien un petit raid, là-dessus. Je pense pas que ce soit si résistant que ça. Par contre, il aurait fallu que je les soigne avant, mais non. Pas de monastère, pas de moine. C'est résistant, 1600. Je crois qu'elle est plus costaud que celle que j'ai comptée, la bourguignonne. Ah ! Il y a de quoi se défendre. Ça rigole pas, là. Ah, mince. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce type d'unité. Donc, il faut qu'on... Qu'on rentre près de la forteresse, tout en évitant le coin, ici. Avec nos mineurs. On pourra se battre au pied de la forteresse. On aura quelques pertes, mais... Ça ira. On va même rentrer dans la forteresse. Pour se soigner. Et on va se sacrifier un petit peu. On peut ressortir peut-être... Lui. Lui. Ah non. Ouais, on était pas assez fort, mais non. Bon, espérons que là, il ne vienne pas nous chercher. On se fait tout discret pour écolter de l'or. Bon, elle est efficace, hein. C'est normal, en même temps que toute la garnison qu'il y a à l'intérieur, mais... Je suis un peu paralysé au niveau économie. Je n'ai pas vu d'autres mineurs, à part celle-là. On va améliorer la production, bien sûr. Et là aussi, on va... Dès que possible, mettre les chances de notre côté. Ouh là, par contre, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il peut s'inviter. Il n'y a plus rien à faire. Bon, il faut se préparer à faire beaucoup plus de... Tiens, on va faire des tirailleurs aussi. Ah oui, carrément. Il y avait quelques archers anglais. Ça peut valoir le coup de faire des tirailleurs. Et puis là, je ne sais pas trop s'il attaquerait, s'il voit des villageois ici miner la pierre. Attends, tu vas faire une porte, c'est mieux. Ça roule ici, hein. Non, non, les chevaliers d'abord. Les béliers, on verra après. Il faut qu'on ait masse de chevaliers. Bon, ça va, ça arrive au compte-gouttes. Donc bourguignons et anglais ont plutôt de... ont plutôt des fantassins, des hommes à pied, alors que... Voilà. Eh oui, donc lui, il peut passer au niveau 4. Enfin, l'armée de Fastalf, là, c'est plutôt des cavaliers qui vont m'envoyer. Peut-être même des paladins après. J'espère pas. Parfait, ça. Bon, ça roule, la petite armée commence à devenir assez conséquente. Eux, ils sont tranquilles pour l'instant. Je vais aller explorer un peu plus au nord. Voir ce qu'il en est du côté des bourguignons qui semblent être par là. Et peut-être qu'eux aussi ont leur forteresse que je puisse détruire. Tiens, on va cibler ça pour l'instant. Ok. Donc des tours qui sont à 1500. Eh, salut, les gars. Si on peut le déranger un petit peu. On va pas se gêner. Alors, on a des problèmes de pop. Il n'y a personne pour défendre ça pour l'instant. Et bientôt, on pourra faire une autre forteresse. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Voilà la force des bourguignons. Ce qui, en certaines circonstances, peut s'avérer être redoutable. Et on va commencer à faire des béliers parce que ça met tellement de temps à être entraîné qu'il faut anticiper un petit peu. Ok, bien. Ah, ça c'est gênant. Alors juste, on est là pour explorer. Ah, il y a peut-être des gens là, non ? Personne. Le bourguignon, il doit être relativement simple à détruire. Mais il est encore un peu diffus, donc c'est gênant. Ok, on va libérer pas tout le monde, on va libérer simplement les chevaliers. Ça va être un assaut de chevaliers. Oui, c'est ça, lui. Alors, là, je vois le bâtiment que je crains le plus chez les bourguignons, c'est celui-là. Donc on y va, on tient pas compte de la tour, vraiment, il faut le raser le plus vite possible. Et après, on va cibler peut-être le forum ou un bâtiment, une caserne ? Ouais, ça va vite, ils sont assez forts. J'en suis satisfait, le forum, allons-y. Ouais, ça va, allez vite. Et après, il faut les éliminer au maximum. Ah, mais ils se plantent. Ok, bon, on a déjà fait une bonne partie du boulot concernant les bourguignons. Et la caserne, là-bas. Et on a de la marge, étonnamment. On a presque fini la mine. On va laisser ces villageois ressortir, tranquillement. Et on revient frapper juste après. Hop. Ah, imaginez si on avait des cavaliers ou des paladins, ça serait énorme. Ah, il en reste vraiment presque plus là. Il faut que je trouve les derniers villageois bourguignons pour achever l'adversaire. Ça serait une épine dans le pire, au moins. En attendant, on va détruire le marché. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Non, il va se faire abattre. Bon. Il faut qu'on trouve un truc à faire pour ces villageois. Ah, voilà. Tac. Est-ce la dernière ? Non. Ici. Ok. Oh, ils sont là. Ça va, ça se gère. Bon, par contre, c'est gênant, ça. Je vais me poser là. Au bois. Il faut qu'il fasse quelque chose. En attendant, je retrouve une meilleure occupation à la pierre ou à l'or. Ah, bah, tiens. Vous êtes dans le groupe ? Alors, allez-y. On a exactement la même vitesse. Forcément, c'est un peu handicapant. Tant pis. On retourne là. Ah, bon sang, on a failli le cueillir au virage. On va essayer de voir. Où il a pu se mettre ? Peut-être qu'il est tout au fond. Allons par là. Bon, en tout cas, nous, on poursuit la production de chevaliers. On est à la limite de population quasiment, mais... Bon, après, la destruction du bourguignon ne rentre pas en compte dans les conditions de victoire. Donc, c'est pas forcément un grand drame. Si on n'arrive pas à les détruire. L'important, c'est de détruire les forteresses ici. Donc, on va déjà préparer... Ouais, pas mal. Dix béliers. Jeanne, elle est en sécurité dans la forteresse. Pas de problème. N'y aurait-il pas... Un villageois bourguignon dans les environs. Là, il y a de l'or. Ok, on revient. Et on libère les chevaliers. Et là, on aura une belle quantité. Ouais. Hop, c'est bon, les gars. Direction la porte. Bon, là, on va pouvoir passer par la porte, contrairement à la mission précédente, où c'est un peu plus biscornu. Par contre, c'est quoi, cette affaire ? Si, on peut passer. Attendez. Il y a un problème, voilà. Et si je mettais ces gens-là à l'intérieur, ça irait peut-être plus vite. Pour certains d'entre eux, du moins. Et comme par hasard, on se retrouve dans un couloir, et du coup, on ne peut pas être aussi efficace. Quelle horreur. La pire configuration possible. Bon, l'important, c'est de ne pas perdre de bélier. Ah, presque. Bah, si, on en a perdu. Quelle saleté, quoi. Bon, c'est pas qu'on manque de ressources. On en revient là. Tac. Il est comme mort. Allez, go. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de troupes à l'intérieur. J'espère pas. J'espère qu'il y a juste, voilà, deux tours. Ah si, il y a quand même des bâtiments militaires. Le pire, ce serait qu'il y ait des... Des onagres. Archer, ça passe. Non, là, ça va. Non, là, ça va pas. Bah, si, c'est pas. Allez, on s'accroche. On ciblera la forteresse directement, je pense. C'est les chevaliers que l'on fait en le reste. Tant que la forteresse est occupée sur les... Sur les béliers, ça me va. C'est bon ? Alors vous, à la limite, écartez-vous là. Que faites ? T'es bien à la bataille. Laissez les professionnels agir. Elle a pas la meurtrière, hein ? Les français attaquent nos châteaux. Et voilà. Assez ! Je m'en vais faire un sort à cette jamme d'arc. Moi, je dis que la place de cette paysanne est auprès de ces moussons. Fait. Normalement, ça roule ici. Fait. À la bataille. À un château. Ouais, mais t'es où ? Juste ça. Ah, non, c'est pas ça. Rien à voir. Petit éclaireur tout naze. Je crains un peu, le Fast-Off. Parce que tout à l'heure, il avait montré qu'il avait une bonne dizaine de chevaliers. Et là, s'il en a le double, il pourrait nous faire très très mal. Ok. Est-ce qu'on va le chercher ou pas ? On peut aller directement à la prochaine forteresse. Huit béliers. Petit problème de population par contre. Parce que les béliers, ils vont décéder. Certains d'entre eux. Oh bon sang, j'étais sûr. Je vais me faire surprendre. Bon, je vais refaire. Hop. Je vais en refaire. C'est pas grave. C'est juste un contre-content. Malencontreux. Il nous en faut une dizaine. On l'a écrasé globalement. Voilà, c'est ça. Bon, les rouges, ils sont pas très très offensifs. Donc lui, on peut peut-être aller lui faire très très mal avec cette chevalerie-là. Ils sont abîmés, mais bon. On a les ressources pour en faire plein d'autres. D'ailleurs, il y en a qui sont en cas en recrutement. Oh, ça, ça fait mal. Par contre, ça... Ça va pas être la même chose que chez les bourguignons. Ils se sont rendus depuis. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Donc non, non, je vais pas l'attaquer. Je vais juste me défendre. Et, ben, essayer de cueillir les bénis de l'autre côté. Ils sont supérieurs, ces chevaliers. Ils sont des cavaliers. Ah ouais, ils me poursuivent jusqu'à l'autre bout de l'univers. Enfin, ce qui soit-il. Ça va, on est tout. Allez, lâche-la. Hop, voilà. Très bien. Bon, ben alors, ça s'épuise, ça s'épuise, mais... Ah, le problème, c'est que les tours restent, non ? Non, c'est bon, elles ont disparu. Très bien. Du coup, je peux aller cueillir. Alors, je sais pas par quel miracle les bourguignons ont disparu. Non, toutes les tours n'ont pas disparu. Bon, c'est gênant. J'espère que celle-ci a disparu. Si c'est pas le cas, il faut qu'on aille la détruire. Ben ouais, effectivement. C'est incompréhensible. Je me souviens pas avoir détruit la tour qui était là. On a de la ressource, mais... De manière incommensurable, là. Voilà, c'est ça que je crains. C'est ça que je crains. C'est bon, là ? Des paladins. Ah ouais, là, c'est clair que c'est... Non, c'est des cavaliers. Ok, toujours. Mais d'ailleurs, nous, on n'est pas censé avoir 144 points de vie. Ah non, les chevaliers, c'est 120 seulement. Bon, le groupe 1, le groupe 2, les fameux 10... 10 béliers. La santé n'est pas bonne du côté des chevaliers. Mais ils sont 50. Et ça joue. Il y a un point de passage ici. Donc, l'important, c'est de tester les défenses adverses. Adelor, c'est parfait. Une statue en pleine campagne. Donc, il y a une forteresse ici, logiquement. Ok. Il faut trouver le point d'entrée. Et il y a les tours devant. On va perdre un petit peu de monde, je pense. Ok, donc ça, ça ne va pas être facile. Allez, ça ne va pas être facile. Oh, quel chantier. Mais bon, on va se dire qu'on gagne de la population. Allez, revenez. On abathe ces chevaliers. Alors, ce qu'on va faire, c'est une forteresse. Mais je ne sais pas trop où. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire une ici ? Ouais, c'est peut-être pas mal contre les chevaliers qui arrivent en permanence. Et du coup, il faudrait le soutien de Bûcheron. Pour la faire. Parfait. On avait vidé ces forces ici, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Nickel. Maintenant, l'important pour vous, c'est de rester à proximité du château en construction. Quoique, pour l'instant, ça passe. Allez, tour, revenez. Oh non ! Je ne pensais pas qu'il en ferait autant d'un coup. Ils sont arrivés d'un coup. L'important, c'est qu'il en reste quelques-uns, quand même, pour détruire la porte. Pousse-le en renfort. Que fait ? Ouais, deux dans les scènes. C'est tellement triste. D'où il les a sortis, ces 10 ? Parce que là, même la porte, ouais, 100 par 100, ça va être chaud. Ouais, mais non, ça ne sert à rien. Ok, on fait ça. Et puis, et puis, juste au bois. Ouais, là, on ne peut rien faire. 10 béliers sont partis en fumée. Tiens, on peut peut-être en soigner quelques-uns, comme ça. Bon, le truc, ça va être de l'attirer, alors. Attirer ces épéistes vers la forteresse. S'ils sont que deux, ça va. Ok, vous venez. 6, on peut commencer à y aller à 6. La firme de la forteresse, on va tout donner pour détruire cette forteresse. Parce qu'en fait, les... Les épéistes, voilà, il est fait en continu. C'est ça, le problème. Bon, mais attendez, j'ai une idée. On peut rentrer à l'intérieur. Et frapper ça. Elle n'a pas, normalement, de... meurtrière. Donc, bien sûr, il y aura beaucoup de sacrifices là-dedans, mais... Voilà, alors... Ouais, ben non, c'est pas ça. Je serais préféré, ici, rester là pour laisser passer l'épénieur, mais bon. Il faut se dire que la plupart des chevaliers, là, sont... ne se font pas attaquer. C'est que ceux qui traînent ailleurs qui se font attaquer. Il y a des emplacements pour tout le monde. Ça va relativement vite. Finalement, les pédilles ne servent strictement à rien. Alors, allez-y, quand même, maintenant que vous y êtes. Ah, d'accord. Un chevalier, c'est fini, quoi. Ouais, ben, ce sera trop tard, de toute façon. C'est pas grave. Ils sont morts, ils sont morts. Il nous a eus ! Deux châteaux anglais ont été détruits. Ok, bon, ça... Aucun château anglais ne peut résister à la puissance de la rire. Il faut trouver le dernier. Le dernier doit être plutôt vers le nord, je pense. Et là, on aura une force assez conséquente de bélier. Il faut le dire, par contre, il faut renouveler complètement notre chevalerie. On a quasiment tout perdu, enfin, à moins que c'est. Parfait, on regroupe tous les béliers. Et puis, et puis... On va essayer de trouver cette dernière forteresse. Et on laisse le orange de leur côté. On va pas s'en soucier. Attendez, sérieusement. Le mec, il en reste un et c'est bon, quoi. Il me pourrit déjà de deux béliers. Ok. Alors, villageois, villageois. La nourriture, c'est bon. On va prendre ceux-là. Où vient ? T'es en ligne droite. Tout là-bas. Ok. Alors, il y a un camp... Bah oui, ils ont bien une base économique, à un moment donné, non ? Et là-dedans, il doit y avoir une forteresse. On aura fait du nettoyage avant d'envoyer la vraie armée, qui est en train de se composer. Eh, allez, on peut tous passer, les gars. On peut tous rentrer. Hop, non ! Je voulais attendre les derniers, mais bon. Voilà, mettez la pagaille, la pagaille. Nous, on va juste faire le tour pour voir s'il y a une forteresse. L'important, c'est de le paralyser. C'est plutôt efficace le pillage. Là-bas, la forteresse. Ok. Donc, on passe par là, parce qu'il n'y a plus les tours. On a quand même sacrifié beaucoup de monde pour ces tours-là. Donc, voilà votre job à vous. Et ensuite, on fonce sur la forteresse. En attendant, son économie est un peu paralysée. On a jusqu'à revenir rassembler tous les chevaliers qu'on a à disposition. On a tout perdu, là, mais bon. On a quand même fait le dégât nécessaire pour l'embêter. Le truc, c'est qu'en attendant, on risque d'être frappé ici. C'est ce à quoi je m'attendais. Mais tant qu'il n'y a pas de bélier, ça passe. Ça tient le coup. Ok. Alors, il faudrait faire attention de ne pas les perdre bêtement. Il reproduit rapidement, c'est trop. Troupe et villageois. Il n'y a que 21, donc il faut faire gaffe. On sait qu'il y a des gens qui arrivent derrière. Il n'y en a que deux. Allez, on s'excite là-dessus. Il n'y a que trois, je crois, qu'ils peuvent attaquer. Oh, il est sorti. On ne peut pas le rejoindre. Non. Il est en train de nous pourrir. Mais il y a un chevalier qui a pu y accéder. Ah, comment... Ah oui, il est d'accord, il est sorti par là-bas. Il faut vraiment en finir avec cette porte, puisqu'elle nous pouvait d'avis. Voilà, hop, nous on passe. Les chevaliers ressortent. Il y avait juste une droite à faire. Détroir la forteresse. On est 12, j'espère que ça marche. Ouais, ça roule. Tant que la forteresse s'excite sur les béliers, ça passe. Oh, mais attendez, j'aurais pu y attendre un petit peu, là. 25, on est pas mal. On pourrait très bien frapper le forum comme on l'a fait tout à l'heure chez les bourguignons. Oh, ça va, elle va tomber avant. Elle va quand même frapper le forum. C'était le dernier. Les Anglais n'ont plus d'autre choix que d'abandonner la vallée de la Loire aux Français. Encore une victoire pour Jeanne d'Arc. On aura mis la pâtée, mais ça aura pris du temps, quand même. Ça aura pris du temps. Je suis curieux de voir... Hop, ah, il y en avait une autre ici. D'accord. Je sais pas si ça aurait été plus simple. Ils sont quand même... Ouais, ils sont assez énervés à l'intérieur. Je sais pas. C'est vrai que là, il y avait plus de bâtiments militaires, donc il m'a envoyé plus de troupes. Et là... Bélier et cavalier. Bon, sympa. Après pâté, le mythe de l'invulnérabilité anglaise s'est effondré. Désormais, notre armée sait qu'elle peut surclasser l'adversaire par la ruse et la ténacité. Les Anglais font des ennemis redoutables. Et leurs archers ont plus d'une fois balayé nos charges de cavalerie, comme fêtus de paille. Pire encore. Nous sommes à présent cernés par les forces adverses. Jaloux de l'influence de Jeanne à la cour, les conseillers du Dauphin passent leur temps à ergoter. Je prie de toute mon âme pour que Jeanne puisse accomplir sa mission divine avant que ses villes courtisans ne la trahissent. Je sais plus qui raconte l'histoire dans cette version-là. Qui est le narrateur ? Je ne sais plus. La révolte, là on part pour le Nord. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour le prochain chapitre de la campagne de Jeanne d'Arc. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada